Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore dans ce salon rouge, une couleur rouge qui va être très intéressante pour l'analyse qu'on va faire. On va parler donc de Charlie et la chocolaterie. En plus ça parle de chocolat, alors bon, ça me fait toujours plaisir, n'est-ce pas ? Le thème principal de cette intro est l'absence de vie. Et rien de mieux pour représenter l'absence de vie que le froid et la neige, puisque c'est la seule période de l'année où déjà on se les caille, hein. Et surtout qu'on dit que la nature est morte. L'absence de vie est aussi représentée par l'absence de couleurs vives, et du coup le blanc et le gris qu'on va voir juste après, ils sont vraiment nickels pour ce cas. De quoi va parler le film ? Pourquoi on est triste ? Pourquoi il n'y a plus de vie ? À cause de l'industrialisation. On la voit, elle dépasse du cadre d'ailleurs cette industrie. Et comme on représente cette industrie, on la représente avec des éléments de répétition, en référence aux machines qui répètent leurs mouvements sans cesse. On va venir tourner autour de la tour, puisque les deux sont bien liés, et on va tomber dans le trou, un petit peu comme dans Alice au Peuille des Merveilles, on va sombrer dans la folie. Et on va même tomber jusqu'à, tomber dans un haut qui est également un élément de répétition. Mais du coup c'est quoi la folie ? C'est quoi le problème ? Pourquoi on est tous tristes ? Et bien c'est cette folie des machines qui est même futuriste. Tout est très sombre, très glauque. La musique aussi insiste là-dessus. Voilà, on suit tranquillement l'aventure du chocolat. Elena Bohem Carter, gros sur mon cœur. Et là on a donc une autre petite sécheuse qui tourne encore, donc un autre élément de répétition. D'ailleurs je ne sais pas trop à quoi elles servent, enfin bref, ça doit sécher quelque chose. Et là ça tourne pour écraser quelque chose, donc un autre élément de répétition, notamment aussi avec ces grosses boules de lumière. D'ailleurs il y a des petites loupiottes sur le côté, on ne sait même pas trop à quoi ça sert. Et ça va venir soutenir ce que je vais dire juste après, qui est en fait un petit peu la folie des machines encore une fois. Là on a nos tablettes, on va dire, qui sont ramassées, puis retournées, qui montent, puis qui vont redescendre après. Là c'est vraiment pour dénoncer l'absurdité des machines, puisque c'est vraiment un peu what the fuck quoi. Et donc c'est vraiment pour nous dire, il y a des machines pour des machines, et on finit par ne plus savoir à quoi elles servent. Et là le petit pompon sur la pomponnette, ça tombe avec des montgolfières. Et là encore un élément de répétition avec ce cerf. On descend tranquillement, c'est un peu plus calme, vu que c'est un peu comme si c'était le Graal ce chocolat. Le tout l'heure du monde on va dire. La musique de Danny Elfman, j'ai oublié de le dire, mais c'est une musique hyper importante dans cette intro, qui est vraiment très bonne à mes yeux. Et là hop, la musique change, pourquoi ? Parce qu'on a cette vie qui débarque. Hop, je me pose pour qu'on puisse voir la main du coup de notre Willy Wonka, qui vient déposer ce Golden Ticket. Et cette main est extrêmement colorée, qui vient donc casser le côté très sombre et très gris du départ. On a du rouge, hyper important, et des grands bleu-violet on va dire. Je vous invite à garder ça en tête pour plus tard d'ailleurs. Et donc c'est ce concours des Golden Tickets qui va redonner vie en fait dans cette industrie. On continue notre distribution des tickets, et regardez la disposition du cinquième ticket. Hop, je mets pause, pourquoi ? Parce que c'est très important ici, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui mettons le ticket sur ce chocolat. Puisqu'en fait ce cinquième ticket est plus important que les autres. Ce cinquième ticket va attirer notre attention, puisque c'est Charlie qui va l'avoir. Et d'ailleurs Willy Wonka le sait, puisqu'il vient tapoter pour dire, hop, lui, c'est le bon, lui, voilà. Sauf que nous, les machines, elles n'ont pas du tout le temps, donc elles continuent à fond. Là on a des genres de, je sais pas, d'areilliers, robots, c'est horrible. Bref, qui viennent justement nous dire que les machines sont horribles, et c'est le but du film justement. Nous montrer l'horrible chose que sont les machines. Là on a cette couleur rouge qui continue, tac, c'est très futuriste. On se demande même d'ailleurs où on en est, mais finalement on a la réponse tout de suite, puisque nous sommes à New York, machin qui roulent. D'ailleurs, ils ont oublié Grenoble, ça j'étais un peu choquée dessus, mais bon, que dire. Et là on a cette grandeur de quelle industrie, et puis nous qui sommes tout tout petits. On a nos camions, encore une fois, qui sont rouges. On sait même pas s'il y a des conducteurs, puisqu'on a toujours pas vu le visage d'êtres humains jusqu'ici. Bref. Et là, du coup on va parler au film, de cette ouverture de l'usine au monde. On va ouvrir l'usine, puisque plus tard on aura des enfants qui vont pouvoir visiter l'usine. Là on a nos camions, qui de manière très militaire, comme l'indique la musique, je vous laisse écouter. On a les tambours militaires, donc on a nos voitures qui sortent de manière très militaire pour aller distribuer le chocolat. Et donc c'est ce chocolat qui fait la liaison entre l'usine et l'extérieur. Et on voit enfin justement ce village. Et la première personne qu'on voit, le premier humain qu'on voit, c'est qui ? C'est Charlie. D'ailleurs, on a ces camions rouges qui vont passer devant et qui vont faire la liaison avec cette couleur rouge toujours. Là je vous invite à regarder la couleur de son pull et la couleur de ses gants. Si vous regardez bien, et bien sa veste est rouge et ses gants sont violets bleus. Exactement comme Willy Wonka précédemment. Pourquoi ? Puisque les deux vont être liés. Déjà ils vont être liés physiquement, puisqu'ils se ressemblent énormément. Willy Wonka ressemble énormément lorsqu'il était jeune à Charlie. Et également puisque Charlie va être le successeur de Willy Wonka. Je profite de cette pause aussi pour parler du prénom et du nom de famille de Charlie. Charlie, je pense que ça a été choisi par rapport à Charlie Chaplin. C'est une supposition bien sûr. Ensuite son nom de famille Bucket qui veut dire saut. Et puis qui veut également dire abondance. Un saut en fait de quelque chose. Ce qui est assez abusant c'est que là la voix off elle nous dit justement qu'il n'a pas grand chose notre Charlie. Il est assez pauvre. Mais par contre il a énormément de chance. Là on a ce plan qui est hyper intéressant puisqu'on a notre usine en fond qui est tellement grande qu'elle dépasse carrément du plan. Elle est très droite, très forte. Et à côté de ça on a notre maison de Charlie qui est totalement bancale. En bois, je fais une pichenette, elle s'écrase au sol. Mais par contre la nuit qu'est-ce qui se passe ? On ne voit plus l'usine. Pourquoi ? Puisque la chaleur de la famille est dans cette maison bancale. C'est pourquoi d'ailleurs le plan suivant c'est l'intérieur de la maison et notamment la mère. Puisque la famille est un autre élément hyper important du film. En gros le film dénonce un petit peu comme Alice au poil des merveilles. Dénonce une société qui fait des choses trop stupides voire totalement folles. Et qui n'ont pas réellement de sens au final. Voilà merci beaucoup pour votre attention. On dirait que je fais une présentation à l'université. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à aller re-regarder le film. Il y a pas mal de trucs encore sur Alice au poil des merveilles. Donc continuez à fouiller et tout c'est toujours intéressant. En plus ça parle de chocolat alors bon. Vive la bouffe hein. Moi je vous dis en tout cas de poser un petit like. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. De vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà moi je vous fais des bisous. Ciao !